Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère qu'il y a beaucoup d'hommes qui nous regardent d'ailleurs. Moi c'est Maïté Torvalna Dessin, je suis conseillère en évolution et ceux qui me connaissent savent que je suis sensible à toutes les questions qui se rapportent à la femme, à la féminité. C'est pour ça que j'ai choisi de faire un sondage sur ce que les femmes entendent des hommes dans la rue. Je voulais remercier toutes celles, tous ceux qui ont relayé le lien pour faire le sondage. Je me remercie beaucoup, merci pour votre fiabilité, merci d'avoir joué le jeu, merci à toutes les personnes qui ont répondu à toutes les questions de l'enquête. C'est très précieux et c'est grâce à vous que je peux faire cette vidéo là maintenant et donner les réponses à tout le monde. Je ne vais pas traîner, on passe au plat principal. Allons-y, volontairement je n'ai pas ouvert les questions avant de faire la vidéo puisque je voulais les découvrir en même temps que vous, presque en même temps. Alors j'ai eu une soixantaine de personnes qui ont répondu au sondage. Par contre je m'excuse parce que vu ce que j'ai utilisé, je n'ai pu exploiter qu'une quarantaine de questionnaires parce qu'au-delà de 40 réponses, ça devenait payant. Et je suis une bleue des sondages, du coup la prochaine fois je ferai mieux. Bref, on y va, on y va, je parle beaucoup. Plus de la moitié des personnes, des femmes qui ont répondu à l'enquête, il y a eu un homme quand même qui a répondu, je le cite, mais bon voilà, il a répondu, peut-être qu'il s'est senti aussi concerné. Alors plus de la moitié des femmes qui ont répondu à l'enquête avaient entre 30 et 40 ans et ensuite environ 22% d'entre elles avaient entre 18 et 30 ans et 25% d'entre elles avaient entre 40 et 50 ans. Je découvre en même temps que vous. Alors qu'est-ce que l'homme t'a déjà dit dans la rue et qui a généré en toi une émotion basse ? Exemple de la colère, de la peur, du dégoût, de la tristesse, etc. Alors première réponse. Le gars montrait son sexe en érection et je crois qu'il a parlé de venir le sucer. Super. Un inconnu âgé m'a demandé un mariage à un arrêt de bus. Cite. Ensuite, un autre. Qu'il coucherait sauvagement avec moi alors que j'étais enceinte ? Alors ça me parle. Je trouve ça horrible pour la personne qui a reçu... Je ne dirais pas que ça m'éliore. Bref, je trouve ça vraiment horrible pour la personne qui a reçu ce commentaire. Surtout que c'était une femme et qu'elle était enceinte. Et j'en profite pour dire que lorsque j'étais enceinte, j'ai aussi reçu des commentaires déplacés. Alors, est-ce que c'était déplacé ? Non, ce n'était pas déplacé. Mais j'ai eu quand même des commentaires. Et étant enceinte, je me pensais préserver en fait de certains commentaires. Et je me suis rendu compte que c'était le contraire. Donc c'est un truc de fou. Je reviens sur le premier quand même. Le gars montrait son sexe en érection et je crois qu'il a parlé de venir le sucer. Donc là, c'est un exhibitionniste. Énormément de femmes sont... Énormément de femmes subissent les outrages des exhibitionnistes. En ce qui me concerne, alors vous allez voir, je fais toujours des références à ma vie, à mon expérience personnelle parce que bon, je ne vais pas parler à la place des autres. Moi, j'y ai eu droit lorsque j'étais au collège. Plusieurs fois, on rentrait avec une copine, on rentrait chez nous. Et sur la route, il y avait un gars qui nous appelait et qui se masturbait. Donc oui, on voyait le kiki du monsieur tout le temps. Et bien sûr, à chaque fois qu'on appelait la police, il s'était déjà attiré avant. Et la police ne venait pas tout le temps. Parce qu'au bout d'un moment, il n'y a plus grave quand même. Alors, on voit bien... Alors, après la remarque sur la femme enceinte, on voit bien la forme de ton sexe avec ce jean. Mais de quoi je me mêle, quoi. J'aurais suicidé ça, en créole. M'inté, ok. Ensuite, tu es bonne. Tu ne veux pas me sucer la bite, pardon. Vous voyez, j'ai baissé de l'automne. Parce qu'en fait, ce qui est dit est tellement vulgaire qu'automatiquement, je n'ai pas envie de parler fort. Que j'avais une tête de sauvage parce que je ne souriais pas. Et oui, quand on ne sourit pas et qu'on essaie de se préserver en tant que femme pour éviter d'avoir un commentaire désagréable parce que sinon, si on est trop souriante, ça peut être perçu comme de l'accueil, du charme, de la séduction. Alors, quand on prend une tête fermée, on nous dit que j'avais une tête de sauvage parce que je ne souriais pas. Ça revient souvent. J'ai souvent entendu ça. Ah, une, elle n'a pas dit ce qu'on lui a dit, mais elle dit que c'était une drague lourde avec des menaces et des insultes. Oui, moi, ça m'est arrivé aussi. Ça veut dire que quand tu ne t'ouvres pas, alors, on t'insulte. Moi, on m'a traité de S-A-L-O-P-E parce que j'avais une tête de sauvage. Et parfois, quand tu es souriante aussi, tu peux aussi recevoir ce genre d'insultes. Alors, il y a ça là. Il y a, je peux te toucher les seins? Tu es un sacré morceau. J'ai envie de te dévorer. Oh, ça, c'est dur. Cette femme est laide. Ça, c'est vraiment méchant. Alors, quelqu'un qui s'est fait insulter, S, donc je suppose que c'est S-A-L-O-P-E, tu ne réponds pas quand on te parle. Et, Chevi, S-A-L-O-P-E encore, parce que tu es avec ton blanc, tu ne nous réponds pas. En plus, il y a du racisme dedans. Voilà. Ensuite, une femme dit qu'on lui a fait des remarques sur son physique. Elle ne se souvient plus des termes précis, mais c'était sur son physique. Bien sûr. Ensuite, des regards insistants sur certaines parties de son corps. Regards répétitifs de plusieurs hommes dans un moment court. Pression, pression, agression, agression. Eh bien, parce que parfois, il n'y a pas de mots, il n'y a pas d'attouchement, mais on se sent quand même sali et agressé. J'y viens à la fin de la vidéo. Alors, un gars m'a dit qu'il m'aurait léché, fait l'amour, ou juste le regard insistant sans forcément de parole. Oh. Alors, une s'est prise la réflexion suivante. La soirée s'est bien passée ? C'est combien ? Alors, un propos méprisant qui vise à dégrader, en fait. Parce que c'est combien, ça veut dire, en fait, ça sous-entend que tu es une P.U.T.E. Quoi. Big Bomba. T'es bonne. Je t'aurais fait trois petits points ou trois petits points. La personne n'a pas écrit. Ça se trouve, ça dépasse son seuil de pudeur. Laisse ta servette tomber chez lui. Tu as une bouche de suceuse. Tu fais ça bien juste parce que je buvais dans une bouteille. J'avais 12 ans. Non. Non. Je ne sais pas si je l'ai lu avec la bonne intonation. Donc, on lui a dit, elle avait 12 ans, la fille. Tu fais ça bien parce qu'elle buvait dans une bouteille. Voilà. Ensuite. Hé, sexy. T'es bien bonne. Je t'aurais baisé. Ensuite. Une ne dit pas, mais elle dit, Romain, désobligeante sur mon physique. Ensuite. Ah, ouais, madame. Je t'aurais fait plein d'enfants même. Ensuite. C'était pas une parole, mais un acte. Un homme s'est masturbé devant moi et en me regardant dans le métro. Encore un exhibitionniste. C'est monnaie courante. Je vous dis, c'est monnaie courante. Plus qu'on pense, en tout cas. Ensuite. J'ai une banane pour toi. Je te la donne tout de suite. Je t'aurais donné sévèrement. Limite. Enfin, voilà. Je t'aurais violé, quoi. C'est ce que ça veut dire. Avec d'autres mots. Ensuite. Oui. Alors, je sais pas si la personne s'est... On lui a dit oui ou si elle s'est trompée de réponse. Ah, Chabine, tu as mon goût. Ensuite. Je t'abaisse. J'ai même parlé bien les 40, en fait. Bref. Viens avec moi. On monte là. Ensuite. Une. Elle dit qu'on l'a comparé à un steak charane. Il m'a cité. Ensuite. Et beauté. Et toi, je te parle. Et je t'ai dit bonjour en me secouant et tu n'as pas répondu. Bon, voilà. C'est tout. Ouf. On a fini. Bon, voilà. Ça donne un aperçu. Même moi, en fait, le fait de lire ça, il y avait des choses que je voulais pas lire. Et en même temps, j'étais rebutée parfois par ce que je lisais. Et en même temps, je me mettais à la place de la personne qui recevait ça. Et en fait, c'est tellement pas agréable pour moi parce que là, je sais que c'est vrai. C'est même pas de la fiction. Je sais que c'est vrai que les gens ont vraiment vécu ça et que ça a vraiment été dit. C'est n'importe quoi. Bon, enfin, voilà. OK. Maintenant, je demandais aux femmes ce qu'elles avaient ressenti sur le coup suite à ce qu'on leur avait dit. Alors, j'ai... j'ai... j'ai pris 5 émotions. Donc, la peur, la colère, la tristesse, le dégoût, la honte. Soit 57%, 58% des femmes ont ressenti du dégoût après avoir reçu ce commentaire-là. les commentaires. Et ensuite, l'émotion qui arrive en seconde position, c'est la peur. Donc, peur, insécurité, j'imagine, sentiment de sécurité, peur d'être agressé. Ensuite, en troisième position, la colère. En quatrième position, la tristesse. Et il y en a d'autres qui ont ressenti autre chose, donc qui mettent autre, autre, autre. Alors, il y a deux autres personnes qui m'ont dit autre chose. Et c'est quoi l'autre chose? Attendez. Alors, elles ont ressenti... Alors, de la gêne et gêne. Ah oui, alors, les deux autres personnes qui ont ressenti de la gêne, moi, j'assimile la gêne à de la honte. Voilà, simplement. Donc, il y a eu quand même de la honte. Alors, ce sont des choses qui n'ont rien à voir avec notre personne et qui sont surtout du côté de l'agresseur. Alors, la question suivante, c'était, est-ce que d'une façon, d'une autre, est-ce que tu t'es remise en question après avoir reçu cette agression, enfin, ce commentaire? Alors, 68% ont dit non. Elles ne se sont pas remises en question. Il y a eu quand même 30%, c'est beaucoup, c'est un peu plus de 3 femmes sur 10, donc 30%. Non, enfin, bon, c'est 3 femmes sur 10, mais donc 30% quand même des femmes se sont remises en question après avoir été agressées verbalement ou qu'on leur ait fait une remarque ou qu'on les ait interpellées dans la vue. Alors, qu'on ne devrait pas, mon avis personnel, ça m'engage que moi. Alors, ça m'engage que moi, mais la façon dont on est habillé ou le physique qu'on peut avoir ne devrait pas, lorsqu'il suscite des réactions extérieures, ne devrait pas faire qu'on se remette en question. Parce qu'on ne va pas susciter les mêmes réactions chez tout le monde. Pourquoi est-ce qu'une fille qui passe en minijupe devant un gars, il ne va rien lui arriver, il va peut-être penser tout ce qu'il veut, mais il ne lui dira rien, il ne la regardera pas avec insistance, et devant un autre, il lui dira quelque chose de déplacé, et on ne retient que la réaction, la seconde réaction, pour pouvoir dire à la femme ensuite que oui, il ne fallait pas qu'elle s'habille comme ça. Je suis désolée, les hommes ne sont pas des animaux, ils savent se contenir quand il faut. Après, tout le monde n'est pas équilibré, mais je pense qu'il y en a quand même pas mal qui sont équilibrés, qui se permettent de faire ces réflexions-là. Donc quand même, 30% se sont remises en question après ça. Ensuite, des fois, tu te demandes si tu es trop sexy alors que tu vas au sport par exemple, et qu'après tu te raisonne car tu veux paraître bien pour toi-même, et fuck those men. Alors, je comprends vraiment, je comprends parce que ce que les hommes n'ont pas capté, c'est qu'une femme ne va pas forcément se faire belle. Pour eux, elle va se faire belle parce qu'elle se sent bien. Beaucoup de femmes se font belles, se sentent bien si elles se sentent belles en fait. Et ils n'ont pas encore compris ça. Oui, donc elle s'est dit, voilà, elle s'est demandé si elle était trop sexy, et en fait je pense qu'elle voulait juste être bien avec elle. Elle me dit, elle dit dans sa réponse, tu veux look good for yourself. Ben oui, tu veux juste être belle pour toi-même. And fuck those men. Et on s'en fout. Ben oui, je la comprends, je la comprends. Alors, il y avait une question aussi, de quand date cet événement en échelle de temps? Pour moi, c'est important de poser cette question parce que je voulais savoir s'il y avait des choses qui avaient pu marquer les femmes dans le temps et j'ai une confirmation parce que là, ça dit vraiment que alors quand même, pour 60% des femmes qui ont répondu, c'est une échelle de temps qui se compte en termes d'années, ça veut dire qu'après plusieurs années, les femmes ont retenu ce qu'on leur avait dit parce que ça les a marquées, ça veut dire que c'est un mini-traumatisme. Je pèse mes mots quand je dis ça, c'est un mini-traumatisme. Il y a même eu un petit pourcentage pour 8% des femmes, ça date de plusieurs décennies. Ben oui, il y en avait une qui avait 12 ans à l'époque. Alors la dernière question, c'était est-ce que cet événement a provoqué un changement dans ton comportement? Alors il y en a beaucoup qui m'ont dit non, pas du tout, je me sens bien dans ma tête. Non, 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 non. Il y en a malheureusement. Alors je me rends uniquement dans des magasins de centres commerciaux ou des endroits où il y a un parcours restreint entre ma voiture et la boutique. Ben oui, je comprends. Oui, je ne suis plus aussi fermée qu'avant. Alors là, c'est peut-être un effet positif pour cette femme qui dit que peut-être qu'elle était trop fermée à sa vie de remarque et que maintenant elle s'est un peu détendue, ouverte. Alors oui, je suis très méfiante dans la rue, donc ça a changé mon comportement. Juste oui, ça a changé. Je ne pense pas. Alors plus maintenant, maintenant, when I leave, it's safe, so I do not fear those. Alors maintenant, là où j'habite, en fait, je me sens en sécurité, c'est un endroit sécure, donc je n'ai pas à subir ce genre de remarques. Ensuite, oui, je fais plus attention à comment je m'habille le soir. Voilà. Tu changes ta tenue vestimentaire par rapport à l'extérieur alors que tu veux t'habiller d'une façon. C'est une pression. Ensuite, absolument pas, ce n'est pas à moi de changer, mais à eux. Oui, je ne bois plus à la bouteille. Oui, je demeure complexée par mon physique. Ensuite, je suis toujours sur la défensive quand un homme a connu ma bande. Non, car j'ai compris que le problème ne venait pas de moi. Super. Alors, une qui dit, je suis toujours sur mes gardes, jamais sereine. Alors, les jours qui ont suivi, j'ai changé mon comportement, mais après, non. Ok, super. la personne qui a dit, non, j'ai compris que le problème ne venait pas de moi. Super. Super et bravo. Bravo. C'est mon avis personnel aussi qui n'engage que moi, parce que je sais qu'il y a plein de gens qui ne sont pas d'accord avec ça, mais oui, le problème, il ne vient pas de toi. Et toujours dans mon expérience personnelle, je faisais de la marche sur le parcours de l'horiciste à un moment. Et je me suis pris une pression de folle entre les bons jours, les gens qui te percutent quand tu fais ton footing pour t'aborder ou quand tu fais tes squats, le gars qui passe, d'habitude, qui reste sur son chantier mais là, qui sort de son chantier pour venir sur le petit deck juste pour passer derrière toi quand tu fais tes squats. Et au bout d'un moment, moi, je me sentais tellement salie et je me suis dit, mais merde, c'est un lieu public, j'ai le droit de venir là. Et je me suis rendu compte que je ne suis pas salie par un regard des mots ou comportements. En fait, je ne suis pas salie. Et je vais me sentir salie que si je considère que peut-être je suis un peu responsable de ce qui m'arrive. Et quand je constate que je ne suis pas responsable de ce qui est déclenché chez l'autre, je ne suis pas responsable de ce qui est déclenché chez l'autre, je ne me sens pas salie et je ne me sens pas gênée et je continue à faire mes squats. Donc, c'est important de réaliser ça. Enfin, voilà. Donc, merci beaucoup. La vidéo a été un peu plus longue que prévu, mais merci d'avoir regardé et à bientôt pour un autre sondage. Bye bye! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada